Cette rencontre aujourd'hui consacre le démarrage effectif des activités du DAC de Doji. Aujourd'hui il était question de venir discuter avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la région sur les possibilités qu'offre le DAC et éventuellement voir avec eux les possibilités d'amélioration par rapport à la perception et à la conception que nous avons du DAC de Doji. On en a profité aussi pour introduire, pour présenter le bureau d'études qui, j'informe, a été déjà recruté. Le DAC de Doji va couvrir 2000 hectares de terres qui ont été délibérées par la commune de Doji. Comme vous le savez, le financement a été reçu de la Banque Islamique de Développement qui aujourd'hui a consenti à faire un prêt à l'État du Sénégal de 47 milliards. Et l'État du Sénégal aussi va contribuer à autour de 12 milliards de francs CFA. Donc vous savez que le financement est déjà reçu. Ça, on l'a dépassé. Maintenant, ce qui reste, c'est d'accélérer la cadence pour qu'au plus tard, à la fin du projet qui est prévu à fin 2022, qu'on puisse avoir les infrastructures nécessaires qui nous permettent de voir qu'effectivement le DAC a été réalisé. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'ici 2022 qu'on puisse avoir le DAC. Mais nous aussi, à notre niveau, nous allons concentrer tous les efforts nécessaires pour que même avant la séance, qu'on puisse inaugurer ce DAC qui sera un joyau, qui sera capable de régler tout le problème de l'emploi des jeunes au niveau de la région. Au total, il est prévu, par emploi direct, il est prévu d'installer plus de 5 000 jeunes, 5 200 exactement de jeunes qui devront, en termes d'emploi direct, travailler dans le DAC. Mais il faudrait aussi dire que c'est un projet qui nécessite aussi d'autres types de prestations qui peuvent être capitalisées dans le cadre de la comptabilisation des emplois indirects. Donc on devrait aller vers les 10 000 emplois. En dehors de cela aussi, le financement, spécifiquement pour le DAC de Dodi, est évalué à 9,5 milliards de francs CFA, qui, je le rappelle encore, et j'insiste là-dessus, a déjà été reçu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour commencer les travaux et inaugurer le DAC sous peu.